A la fin des années 60 et jusqu'au début des années 80, des attentats meurtriers ébranlent l'Italie. La bombe qui a explosé dans cette banque fait 16 morts et 88 blessés. Les responsables, des néo-fascistes italiens. Quelques années plus tard, trois policiers sont tués par une bombe placée dans leur véhicule. Là encore, des néo-fascistes étaient à l'oeuvre. Août 1980. Cette série d'attentats atteint son paroxysme. Une bombe de grande puissance explose dans la salle d'attente de la gare de Bologne. Une aile du bâtiment s'écroule et on dénombre 85 victimes dans les ruines. Jamais dans l'Europe d'après-guerre, il n'y avait eu autant de morts lors d'un attentat. En septembre de la même année, à la fête de la bière à Munich, on déplore 13 morts et plus de 200 blessés après l'explosion d'une bombe. C'est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la République fédérale. En quoi ces attentats se ressemblent-ils ? Existerait-il un lien entre eux ? A chaque fois, les groupes d'extrême-gauche sont montrés du doigt les premiers. Les brigades rouges en Italie et la fraction armée rouge en Allemagne de l'Ouest. Mais en réalité, les responsables appartiennent au milieu d'extrême-droite. Et détail troublant, ils ont fait usage d'explosifs militaires. Lorsqu'on remonte la piste de ces attentats sanglants, on se heurte de manière répétée à une organisation paramilitaire secrète en Europe de l'Ouest, pilotée au début par l'OTAN et les services secrets de chaque pays, en dehors de tout contrôle parlementaire. Son nom ? Réseau Stay Behind ou Gladio, le glaive en italien. En mai 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Partout, les gens en liais s'envahissent les rues et les places pour fêter la victoire sur Hitler et le Troisième Reich. Aux États-Unis, le président Truman s'adresse à la nation dans une allocution à la radio. Avec la force de l'armée détruite de la guerre, nous pouvons maintenant retourner à la grave task de préserver la paix. C'est une enceinte dont nous devons collaborer avec nos alliés et les autres nations du monde. Mais la coopération avec l'Union soviétique, l'alliée d'hier, ne dure que quelques mois. Une nouvelle ligne de front se dessine dans le monde. Après le danger fasciste, c'est la peur du communisme qui hante le gouvernement américain. La crainte d'une révolution communiste mondiale. C'est pourquoi le National Security Council voit le jour en 1947 à la Maison-Blanche. Ce Conseil national de sécurité rassemble ministres et conseillers de la présidence. Sa préoccupation essentielle, la sécurité du monde libre et la suprématie militaire de l'Union soviétique. Un an plus tard, ce Conseil de sécurité adopte un programme de plusieurs millions. Il s'agit de mettre sur pied en Europe de l'Ouest des unités paramilitaires secrètes. Elles opéreront à couvert sous le nom de Stay Behind, allusion à ceux qui resteront derrière le front, et plus tard, sous celui de Gladio. L'Université américaine de Washington. Christopher Simpson enseigne ici. Ce professeur d'histoire a publié un grand nombre d'études sur la politique extérieure secrète des Etats-Unis après 1945. 1948 a été une année déterminante. On a enterriné à ce moment-là les principales directives concernant le renseignement de l'époque. Celles concernant la guerre psychologique et la propagande l'ont été au même moment. C'est ce que l'on a apporté à ce moment-là. Et derrière leurs curtains, ils massent leur strength. Nous ne savons pas quand ils vont marcher ou si ils vont marcher au sud. Mais quand et si jamais, nous devons être prêts. Dans l'éventualité d'une attaque soviétique, les Etats-Unis mettent sur pied des unités paramilitaires secrètes pour harceler l'ennemi derrière les lignes. Les gouvernements concernés sont d'abord tenus dans l'ignorance. Dans un premier temps, en Allemagne de l'Ouest aussi, on ignore tout de cette armée secrète. Les Américains mettent matériellement et financièrement tout en œuvre pour édifier dans le pays une démocratie destinée à faire rempart au communisme. Personne ne sait vraiment quelles sont les intentions des soviétiques. Car à cette époque, les services secrets des Etats-Unis ne disposent d'aucune information sur l'Union soviétique. Mais les Américains collaborent déjà étroitement avec un officier allemand qui a proposé à leur service secret de travailler pour eux. En mai 1945, il est envoyé par avion aux Etats-Unis avec de précieux dossiers. Il s'appelle Reinhard Gehlen. C'est un nazi impénitent et un chasseur de communistes. Il opérait au sein du service de renseignement de la Wehrmacht, chargé du front de l'Est. Un vrai spécialiste. Rares sont ceux qui, comme lui, ont réussi à changer de camp avec autant de facilité. Les Américains étaient en effet impatients d'obtenir de Gehlen les informations qui leur manquaient. Elle concernait le potentiel militaire de l'Union soviétique, son économie et ses infrastructures. Les services américains s'intéressaient à Gehlen d'abord pour les informations qu'il avait recueillies sur le front de l'Est, qui concernaient l'Union soviétique et les Etats satellites d'après 1945, mais aussi et surtout pour les réseaux de contact et les taupes que Gehlen disait y avoir. Erich Schmidt-Enbaum est directeur de l'Institut de recherche sur la paix à Weilheim. Ses travaux sur l'histoire et les compromissions des services secrets allemands ont toujours eu un grand retentissement. Gehlen détenait d'une part beaucoup de dossiers provenant du service de renseignement du front de l'Est, donc des informations sur les forces armées soviétiques, qui faisaient totalement défaut aux Américains parce qu'ils n'avaient pas espionné leurs alliés de 1939 à 1945. D'autre part, Gehlen avait su gagner la confiance de nombreux ex-officiers de son service et celles d'autres membres des différents secteurs du renseignement nazi. Enfin, il disposait d'un réseau étendu de contacts en RFA et dans la zone d'occupation soviétique. En été 1946, sur ordre des Américains, Reinhard Gehlen est envoyé en Allemagne. Il a pour mission de mettre sur pied un service de renseignement allemand que les Américains financeront pour surveiller l'Est. Et Gehlen participe activement à la mise en place du réseau secret Stay Behind, autrement dit Gladio. Le but était d'abord d'implanter de petits groupes d'agents secrets à proximité de 75 aéroports et nœuds routiers importants. Ils avaient plusieurs missions. La première était de transmettre les mouvements des troupes soviétiques dès qu'elles seraient à leur hauteur. La deuxième consistait à faire passer à l'Ouest certaines personnalités d'importance. Et enfin, la troisième, de réaliser des opérations de sabotage, en particulier sur les voies de chemin de fer et sur les ponts, pour gêner les déplacements des troupes soviétiques. L'ancien siège du consortium chimique IG Farben à Francfort. Les Américains l'ont utilisé jusqu'à la fin des années 80 comme quartier général. C'est depuis cet endroit que leurs services secrets vont mettre en place en Allemagne de l'Ouest les unités paramilitaires secrètes s'appuyant sur l'organisation Gehlen. Reinhard Gehlen se charge en personne du recrutement des agents des commandos Stay Behind. Les camps de prisonniers de guerre et d'internement sont un vivier de choix pour trouver des Allemands fiables destinés à aider l'armée américaine. La qualité la plus recherchée, un anticommunisme marqué. Ces Allemands fiables sont surtout des vétérans de la Wehrmacht ou des Waffen-SS. Et pour les criminels de guerre, c'est une chance inespérée d'échapper à leur châtiment. Ceux qui avaient commis ces crimes ont bénéficié d'un tour de passe-passe bureaucratique. De collaborateurs nazis, ils sont passés à combattants anticommunistes de la liberté. C'était les mêmes personnes. On n'avait même pas changé leur adresse. On savait exactement qui était qui. Mais à cause du retournement de la situation politique, un dangereux nazi devenait un élément utile. Poulard, un faubourg de Munich. Un quartier général s'installe dans l'ex-lottissement Rudolf Hess. En juillet 1949, la CIA prend sous son aile l'organisation Gillen, ancêtre du BND, le service fédéral allemand de renseignement. Le rideau de fer. Il deviendra la frontière entre les futurs RFA et RDA. Tout du long, les commandos Stay Behind se tiennent prêts. En cas d'attaque soviétique, ils sont chargés d'épier les mouvements de troupes et de se livrer au sabotage. Ils sont équipés par les Américains. Au début, tous les commandos Gladio sont financés par les États-Unis. Il était interdit par les alliés de détenir des armes ou des émetteurs récepteurs. Donc les commandos ne pouvaient s'équiper qu'avec une autorisation de l'armée américaine, plus précisément du Counter Intelligence Corps. L'instruction des commandos Gladio était évidemment prise en charge et couverte par les militaires américains dans de vastes camps d'entraînement. C'est surtout à proximité de la frontière avec la future RDA que les recrues des commandos Gladio installent leurs dépôts d'armes. Là, ils entreposent des explosifs, des armes et des radios pour le jour X, celui de l'invasion soviétique. Ni la population, ni le gouvernement, ni le Parlement ne sont informés. Mais le 9 octobre 1952, à cause d'une plainte déposée à la préfecture de police de Francfort, les agissements de Gladio risquent pour la première fois d'être dévoilés au grand jour. Il apparaît que d'ex-nazis se retrouvent dans une organisation d'extrême droite, le Bund Deutscherjugend, la ligue de la jeunesse allemande, appartenant à la mouvance paramilitaire secrète en Europe. Environ 2000 membres de cette ligue sont entraînés par les Américains pour se battre comme francs-tireurs contre les troupes soviétiques. Mais en cas d'invasion, ils sont aussi chargés de s'occuper des collaborateurs potentiels au sein de la RFA. Ces militants présumaient que les communistes de la RFA soutiendraient l'avance des troupes soviétiques en jouant le rôle d'éclaireurs et de saboteurs. Ils supposaient aussi qu'il y aurait, jusque dans les rangs des sociodémocrates, une forme de collaboration avec les occupants soviétiques. Ils ont donc préparé l'internement préventif de ces éléments, disons peu fiables. Il s'agissait des leaders du Parti communiste, ensuite d'un bon nombre de sociodémocrates, et enfin cela allait jusqu'au cercle proche des églises, protestantes et catholiques, où se rencontraient des opposants à toute forme de réarmement qui avait tiré les enseignements de la Deuxième Guerre mondiale. Le mouvement pacifiste naissant en Allemagne de l'Ouest représentait sans aucun doute, aux yeux des membres de la Ligue de la Jeunesse allemande, le danger numéro un. C'est un scandale. Le Parlement de l'AS crée une commission d'enquête et l'affaire secoue même le Bundestag. Mais les Américains refusent toute explication. À ce moment-là, on a abouti à une confrontation entre les instances officielles de l'Europe démocratique et le monde clandestin de la politique militaire, avec ses opérations de type gladio. Parfois, ces deux mondes se heurtaient. Mais en règle générale, ces agissements clandestins se déroulaient sans encombre, à l'abri des sociétés démocratiques. On peut retrouver des traces du passage des commandos gladio ici, à Waldmischelbach, dans la région de l'Odenwald. Dans les années 50, c'était un terrain idéal pour des opérations clandestines, car très reculées. La Ligue de la Jeunesse allemande avait investi ce village pittoresque pour y entraîner ses partisans. Peter Zatler, un historien local, a passé des années à rassembler et à collationner des informations. Ils arrivaient par groupes de 5 à 10 hommes, des inconnus. Dans un village, on s'observe évidemment, mais personne ne les connaissait. Le bruit s'est répandu qu'il se passait quelque chose dans la forêt. En plus, il y avait des Américains. Aujourd'hui, nous savons que c'était des instructeurs qui formaient dans la fameuse maison des partisans des hommes qu'ils avaient recrutés. En cas d'invasion de l'Allemagne par l'Union soviétique, ils étaient censés agir comme francs-tireurs dans les régions occupées. Peter Zatler nous emmène tout au bout du village de Waldmichelbach, là où s'entraînaient les recrues anticommunistes de la Ligue de la Jeunesse Allemande. Le bâtiment, aujourd'hui démoli, était connu sous le nom de Maison des Partisans. Ça se passait dans le plus grand secret. C'était la dernière maison de la vallée. Tout autour, il n'y a plus que la forêt. Voilà la maison des partisans de Waldmichelbach. Les membres de la Ligue de la Jeunesse Allemande s'entraînaient là et dans une galerie attenante. Un voisin est interviewé par la télé en 1996. Hier befinden wir uns an der Rückseite des sogenannten Partisanenhauses. Hier im hinteren Bereich war der sogenannte Schießstand der Gruppe. Dieser Keller, dieser unterirdische Keller zieht 10 Meter in den Berg und war also bestens geeignet um schießübungen zu machen. Man hat hier also sowohl die schießspuren am Rand gefunden als auch die leeren patronen Hülsen. C'est à peine croyable qu'on ait pu recruter des nazis dans une démocratie. Qui plus est alors qu'elle venait de naître et qu'elle devait ouvrir des perspectives totalement nouvelles. On a du mal à comprendre comment les Américains ont pu s'embringuer dans une histoire pareille. Mais tous ces types avaient de l'expérience alors ils les ont recrutés. Même si c'était des SS et des soldats de la Wehrmacht. C'est en 1953 seulement que les Etats-Unis informent officiellement le gouvernement fédéral de la poursuite du programme des commandos paramilitaires secrets sans aucune protestation des Allemands. Explication. Depuis 1950, la RFA prépare la création de sa nouvelle armée. Mais un réarmement n'est possible qu'avec l'accord des alliés occidentaux sous l'égide de l'OTAN et des USA. C'est pourquoi Adenauer souhaite éviter tout conflit avec les Américains. A la fin des années 50, la phase de mise en place des commandos Gladio est terminée. Mais le jour X se fait attendre. Donc, des années 50 à 70, ce qui fait tout de même une trentaine d'années, une question s'est posée. Que vont-ils faire en attendant le jour où les Russes arriveront ? Ils se sont mis à s'impliquer clandestinement dans les luttes politiques dans leur propre pays, utilisant la propagande, la violence et l'intimidation. Des luttes politiques clandestines ? Est-ce que ça pouvait exister en Italie ? Le pays est membre de l'OTAN depuis 1949. Ici aussi, les États-Unis ont mis en place, comme en Allemagne, des commandos Stay Behind ou Gladio. Car ici aussi, on table sur une invasion soviétique et on s'y prépare en secret, sans informer qui que ce soit. Mais pour les conservateurs et les néofascistes italiens, l'ennemi s'est depuis longtemps déjà installé dans le pays. C'est le parti communiste. L'Italie est le pays avec le plus grand nombre de communistes inscrits au PC au monde. C'est le seul pays démocratique où un parti communiste a dépassé les 30% de voix aux élections. C'était en 1975-76. Évidemment, cela préoccupait les commandements militaires internationaux. 1968. Les tensions politiques, amplifiées par un nombre croissant de conflits sociaux, provoquent des troubles en Italie. Les élections du mois de mai font du parti communiste la deuxième force du pays. Les néofascistes italiens planifient la terreur. Avec un attentat, on obligera le gouvernement chrétien-démocrate à déclarer l'état de siège pour barrer la route aux communistes. Nous sommes sur la Piazza Fontana de Milan, le 12 décembre 1969. Dans l'après-midi, une énorme explosion ébranle le centre-ville. C'est le premier attentat en Italie dont le gladio va être soupçonné. À cette heure de la journée, la foule se presse à l'arrêt de tramway. Visée par l'attentat, une grande banque, le Crédit Agricole. On relèvera 16 morts et 88 blessés. La gauche est immédiatement suspectée. Mais toutes les pistes conduisent rapidement au groupe néofasciste Ordine Nuovo, Ordre Nouveau. Il y a eu 5 procès liés à l'attentat de la Piazza Fontana. Ils se sont tous soldés par des acquittements. Le dernier s'est terminé il y a 3 ans seulement, avec la condamnation des accusés. Mais ils ont été acquittés en appel. Et la Cour de cassation a confirmé l'acquittement. Une demande de réouverture de la procédure a été faite récemment, en fonction d'éléments nouveaux. Mais 40 ans après les faits, ça me semble très difficile de recommencer le procès. Moi, en tout cas, je n'y crois pas. Les attendus des sentences ne permettent pas de prouver grand chose. Mais il est formellement établi, c'est une vérité historique, que ce massacre est à mettre au compte d'un groupuscule d'extrême droite, Ordine Nuovo. Le 31 mai 1972, une bombe cachée dans une Fiat 500 explose dans le petit village de Peteano, au nord-est de l'Italie. Trois carabiniers sont tués. Et à nouveau, c'est le même scénario. Les enquêtes visent la gauche. Bologne, le 2 août 1980. Ponctuel, l'Adriatique Express entre en gare, voie 1 à 10h20. On est samedi. Des centaines de voyageurs veulent partir vers le sud. C'est le premier jour de vacances en Italie. Dans la salle d'attente qui donne sur la voie 1, une centaine de personnes patientes. C'est là que la bombe explose à 10h25. Une partie de la façade de la gare s'écroule. Le chaos est indescriptible. Il y a 85 morts. Je suis déjà venue plusieurs fois à Bologne. et j'ai vu l'horloge qui s'est arrêtée à l'époque. A chaque fois, je suis très émue. Tu te sens presque comme un survivant d'une tragédie qui n'a aucun sens. Une chose pareille, c'est... L'explosion a été terrible. La gare a été pulvérisée. C'est le massacre le plus terrible que l'Italie a connu durant la période républicaine. Heureusement, si on considère les 85 morts, ma fille ne fait partie que des 200 blessés. Je suis très émue quand je parle de tout cela. Parce que les blessés vivent avec ces souvenirs. Qu'ils le veuillent ou non. Même s'ils essaient d'oublier, comme le fait ma fille. Mais je sais, parce que je suis sa mère, qu'elle n'a jamais réussi à oublier ce drame. Elle a une attitude de refus par rapport à tout ce qui touche à notre association des victimes de l'attentat. Elle ne veut pas s'y engager, ni participer aux cérémonies commémoratives. Son comportement découle directement de l'angoisse qui continue à l'envahir, même au bout de 30 ans. Nous sommes arrivés à Bologne avec beaucoup de retard. Notre train aurait dû arriver à 10h40, mais nous sommes entrés en gare à 13h30. Évidemment, plus personne n'était là pour venir nous chercher. Petit à petit, nous avons, disons, commencé à comprendre ce qui s'était passé. Trois des personnes venues nous chercher étaient gravement blessées. Et la mère de ma femme avait été tuée. On a compris très vite. Et notre colère était indescriptible. Nous qui venions de donner un coup de main à la gare, nous avons rapidement réalisé que ça ne pouvait pas être un accident, que c'était un attentat. Immédiatement, on a pensé que c'était une bombe fasciste. C'est la première pensée qui m'est venue à l'esprit. Quinze ans après l'attentat, deux néofascistes sont condamnés à Bologne à la suite d'un procès spectaculaire. Deux membres des services secrets de l'armée sont aussi condamnés pour avoir placé de faux indices dans le but d'éviter les poursuites aux coupables de l'extrême droite. Derrière le service secret, le parquet soupçonne des responsables appartenant aux plus hautes sphères du pouvoir en Italie. S'agissait-il d'imposer une politique d'ordre et de sécurité par le biais d'un massacre perpétré sur des civils ? Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas de preuves explicites. Libero Mancuso était chargé à l'époque par le procureur général de Bologne de l'enquête sur l'attentat à la bombe de la gare. Nous avons rencontré dans notre travail des difficultés de tous ordres, mais surtout parce que certaines institutions de l'État avaient intérêt à dévier l'enquête dans une direction erronée. On voulait lancer les magistrats sur de fausses pistes. Cela a commencé dès le premier jour. Les enquêtes ont été brouillées par une série de ce que nous appelons dépistaci, des indiscrétions ciblées destinées à égarer sciemment dans les magistrats. Cela a fini par prendre des proportions effrayantes. Et tout cela se faisait avec le soutien et la couverture de nos propres services de sécurité. Derrière ces massacres, on discernait toujours des visées très inquiétantes à caractère politique indéniable. Paolo Bolognesi s'est fait le porte-parole des victimes et de leur famille. Il ne cesse d'exhorter les autorités italiennes à lever le secret d'État qui frappe ces dossiers. Paolo Bolognesi veut que les politiciens, les vrais commanditaires des attentats, soient enfin tenus de rendre des comptes. Nous avons eu en Italie 14 massacres. Pas un, 14. Il n'y a pas un seul cas où on a réussi à démasquer les vrais responsables. Cela en dit long sur la complexité des enquêtes et sur le pouvoir des services secrets. qui ont tout fait pour égarer les enquêteurs. C'est exactement ce qui est arrivé dans le cas de l'attentat de Bolognes. Cela met en lumière l'incapacité des milieux proches du pouvoir à assumer la responsabilité politique des attentats de ce type. Malgré tout, au cours de l'enquête sur l'attentat ayant causé la mort des trois carabiniers en 1972 à Péterano, des révélations sur les dessous de l'affaire sont apparues au grand jour. A Venise en 1981, soit neuf ans après l'attentat de Péterano, le juge d'instruction de l'époque, Felice Cassone, déclenche une sensation politique. Il reprend l'enquête sur l'attentat et découvre l'existence de Gladio et l'implication de ces commandos paramilitaires. Au cours de l'enquête sur Péterano, nous avons mis à jour l'existence d'une structure secrète. Plus que secrète, je la qualifierais de clandestine. Et nous avons appris qu'elle s'appelait Gladio en Italie et Stay Behind au niveau international. Elle était clandestine car ni le gouvernement italien ni l'état-major de l'armée et encore moins le Parlement ne l'avaient autorisée. Les investigations révèlent un élément étonnant. L'explosif qui a tué les trois policiers provient d'un dépôt Gladio et c'est le type d'explosif militaire utilisé par l'OTAN. Il est apparu que les responsables étaient des néophagnes fascistes italiens et qu'ils avaient bénéficié d'une protection des carabiniers, de la police, des magistrats et surtout des services secrets italiens. De là, s'est ouverte une procédure judiciaire extrêmement longue et ardue concernant tous les attentats qui avaient eu lieu en Italie. Et on a commencé à parler de stratégie de l'attention. Les résultats de l'enquête de Cassone sur Petteano obligent le premier ministre italien à ouvrir les archives des services secrets. Il devint clair qu'il devait exister un lien entre Gladio, les services secrets et les milieux politiques. A l'automne 1990, il était devenu impossible de nier l'existence de Gladio. Je dirais que certains groupes politiques et certains organes du pouvoir trouvaient leur intérêt dans l'instauration d'un climat de tensions sociales, politiques, économiques et syndicales pour susciter dans la population un besoin de paix, de tranquillité, de sécurité et d'ordre. C'était une tentative de bloquer les évolutions sociales dans le pays pour sauvegarder le statu quo. Ceux qui étaient au gouvernement devaient rester aux commandes et cette stratégie passait aux besoins par l'emploi des bombes, des attentats et des meurtres. Les gouvernements conservateurs italiens et les services secrets ont-ils utilisé Gladio à des fins politiques ? Même une commission d'enquête parlementaire ne put répondre définitivement à cette question. C'est certainement cette peur, la peur du communisme, la peur des communistes qui a fait que Gladio est passé à l'action à Bologne. Au regard du procès, il n'y a pas de preuves. Le parquet n'a pas réussi à aller au fond des choses, à dévoiler ce qui était vraiment arrivé. Nous avons réussi à élucider certaines choses, comme pour l'attentat de Pétéano. Dans les autres cas, nous sommes restés bredouilles. Nous ne disposons toujours pas d'une vision d'ensemble sur le rôle joué par Gladio. Il y a des témoins encore en vie qui refusent toujours de parler. Je crois qu'ils m'ouvront en emportant leurs secrets dans la tombe. Mais les investigations de Cassone auront au moins permis à la commission d'enquête parlementaire d'auditionner le premier ministre italien, Giulio Andreotti. celui-ci reconnaît officiellement l'existence de Gladio, non seulement en Italie, mais aussi dans tous les pays membres de l'OTAN et en Suisse. Dans l'Europe entière, des voix s'élèvent pour exiger que toute la lumière soit faite. où mène la piste de Gladio dans les autres pays européens ? Dans quelle mesure les gouvernements étaient-ils informés ? Quelles formes ont pris les activités de Gladio ? Des commissions d'enquête sont créées en Suisse et en Belgique. Là aussi, leurs conclusions sont décevantes. En France, les archives restent fermées. Personne ne cherche à approfondir. La presse est muette. Le gouvernement ouest allemand refuse lui aussi d'informer l'opinion publique. Et ce, en dépit des indices concrets sur une implication éventuelle de Gladio dans l'attentat de la fête de la bière à Munich. À Munich, le 26 septembre 1980, une bombe explose à 22h19 devant l'entrée principale de la fête de la bière. Nous sommes vendredi soir. Plus de 200 000 visiteurs se pressent autour des attractions. C'est l'attentat le plus sanglant de l'après-guerre en Allemagne. 13 morts et 211 blessés, dont certains grièvement atteints. La police et les sauveteurs sont rapidement sur les lieux. Dès 22h20, ils tentent de faire face au mieux. Mais leur aide arrivera trop tard pour de nombreux visiteurs de la fête de la bière. L'explosion a été si puissante qu'elle a tué et blessé les gens dans un rayon de 50 mètres. Les survivants sont encore marqués par les suites de cet attentat. Ursula Zasse et son épouse Siegfried se trouvaient avec leur fils de 6 ans à proximité de l'explosion. Ils évoquent cet instant et comment il a affecté leur vie par la suite. Je n'avais plus qu'une seule pensée. Tu vas mourir. C'était ce que je ressentais. Tu vas mourir. Puis je me suis allongée. J'ai voulu lever mon bras. J'avais du sang partout parce que mon bras ne tenait plus que par un lambeau de chair d'un demi-centimètre d'épaisseur. Mon père a essayé de la tirer par le bras. Moi, je ne voyais que sa bouche grande ouverte, le visage déformé par le cri qu'elle poussait parce qu'elle ne pouvait pas se lever. Elle était gravement atteinte au bras, avait la bouche pleine de sang, les dents de devant arrachées et la lèvre éclatée. Mais sur le moment, je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai juste vu qu'elle criait. Il l'a doucement reposée à terre puis il s'est retourné avec moi vers la place et a dit on va s'étendre ici. Je me suis étendu à côté de mon fils à même le pavé et j'ai commencé à lui enlever ses vêtements. J'ai baissé son pantalon parce que je voyais le sang qui coulait. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé ce qui se passait sur la place. Les gens formaient un mur de plus en plus dense autour de nous et ils regardaient le spectacle. horrifié. Renate Martinez veut quitter Munich pour un certain temps mais auparavant elle ira une dernière fois à la fête de la bière pour prendre un peu l'atmosphère comme elle l'avouera elle-même. J'étais pleine de brûlures l'arrière de mes jambes était abîmée j'avais des éclats partout il m'a fallu une transplantation de peau parce que j'avais un gros trou au bras j'étais persuadée j'étais persuadée d'avoir été gravement blessée parce que personne ne se trouvait derrière moi quand la police est venue chez moi deux semaines plus tard avec un croquis couvert de petites croix j'ai vu qu'il y en avait plusieurs juste derrière moi j'ai demandé au policier ce que ça voulait dire il était gêné il ne voulait pas me répondre je lui ai dit ce sont des morts toutes ces petites croix il a fait oui j'ai été très émue parce que j'ai compris que je n'étais que légèrement blessée grâce à ceux qui étaient morts derrière moi j'ai eu d'énormes difficultés à m'en remettre Ignatz Platzer compte lui aussi parmi les victimes il a perdu dans cet attentat à la bombe deux enfants il ne peut s'empêcher de revenir régulièrement sur les lieux il parle difficilement à cause d'une opération du larynx j'ai retrouvé mon fils il perdait du sang mais je ne voyais pas de blessure il m'a dit papa j'ai froid puis quelqu'un l'a emmené j'ai continué à chercher je suis arrivé à cet endroit à l'époque il y avait un stand de saucisses ma fille ma fille était appuyée dessus elle elle était déchirée de bas en haut je l'ai prise sur mes genoux ilana qu'est-ce que tu as je vais t'aider elle a dit papa aide moi ça me fait trop mal et puis elle a fermé les yeux elle était morte le lendemain je ne m'étais même pas couché j'avais fumé toute la nuit un type de la police m'appelle monsieur Platzer j'ai une triste nouvelle votre fils est mort lui aussi c'était comme si le monde s'écroulait autour de moi ils étaient ce que j'avais de plus cher deux jours seulement après l'attentat le coupable et le mobile paraissent évident guten Abend meine Damen und Herren das Bombenmassaker von München geht offenbar auf das Konto des Rechtsextremismus die Ermittlungsbehörden sehen in dem 21-jährigen Gundolf Köhler den möglichen Bombenleger Köhler ist eines der zwölf Todesopfer des Bombenanschlages in Karlsruhe nannte Generalbundesadval Rebmann am Nachmittag Einzelheiten der Ermittlungen und der Untersuchungen am Tatort wir nehmen nicht an beim gegenwärtigen Stand der Ermittlungen dass Köhler als Alleintäter gehandelt hat die Ermittlungen haben gegeben dass Köhler Mitglied der Wiersportgruppe Hofmann war Le 12 septembre 2008 on inaugure la nouvelle stelle commémorant l'attentat dans son discours le maire de Munich Oude qualifie l'attentat d'attaque contre la démocratie Les instances judiciaires en revanche privilégient encore aujourd'hui la thèse du coupable solitaire animée par une motivation personnelle et non politique pour Ignatz Platzer c'est une contradiction qu'il supporte avec peine sa vie et celle de sa famille ont été détruites par cet attentat son fils Ignatz et sa fille Ilona âgée de 6 et 8 ans sont morts ici et tant de questions demeurent encore sans réponse C'est ici dans le faubourg municois de Ramersdorf que vit le journaliste Ulrich Chaussi si le dossier de l'attentat de la fête de la bière n'a pas été enterré c'est surtout à lui qu'on le doit sans son travail de recherche le dossier aurait disparu dans les armoires de l'administration il a su pointer du doigt les incohérences de l'enquête et remettre la version officielle en question Je suis allé en tant que journaliste de la radio-télévision bavaroise couvrir une réunion organisée par l'avocat Werner Dietrich le défenseur de certaines des victimes il les a informés de l'avancée de l'enquête et a fait remarquer qu'on n'avait pas réussi à mettre en lumière les dessous de cet acte criminel les victimes voulaient savoir ce qui s'était réellement passé mais les investigations officielles en tout cas c'était à l'époque la position des autorités ne pouvaient leur fournir aucune réponse que s'est-il réellement passé autour de cette poubelle située à l'entrée principale de la fête de la bière là où la bombe avait explosé pour Franz Josef Strauss cela semble tout de suite évident l'attentat est l'oeuvre des terroristes de gauche nous sommes en pleine campagne électorale une semaine plus tard il se présente pour devenir chancelier la campagne électorale de 1980 est dominée par le thème de la sécurité c'est le cheval de bataille de Strauss champion d'une politique de fermeté sans compromis et il s'y entend pour provoquer ses adversaires l'attentat de la fête de la bière dix jours avant les élections du 5 octobre exacerbe les esprits pourrait-on exploiter politiquement l'événement ? les leaders conservateurs pensent tenir un argument imbattable ils concluent aussitôt que l'attentat de Munich est signé par l'extrême gauche plus précisément par la RAF la fraction armée rouge Strauss tire à boulet rouge sur le ministre de l'intérieur de l'époque Gerhard Baum membre du parti libéral Wir werfen Herrn Baum schuldhaftes Verhalten vor schuldhaftes Verhalten einmal dass er in den letzten Jahren die Nachrichten und Sicherheitsdienste so demoralisiert so geschwächt und so entmutigt hat dass die beobachtenden Aufklärungstätigkeit im Stadium vor der Begehung von Anschlägen erheblich geschwächt eingeschränkt und weitgehend wirkungslos geworden ist De toute évidence Strauss pensait avoir trouvé l'occasion de me régler mon compte J'ai senti le danger et compris ce qui allait me tomber dessus même si je n'ai pas douté une seule seconde d'avoir agi correctement Mais ce qui est arrivé c'est que je n'ai pu crever l'abcèque après un certain temps quelques heures ou quelques jours et ce reproche s'est dégonflé comme une baudruche quand on a eu établi d'où venait le coupable La Theresienwiese à Munich Tous les ans à l'automne c'est dans ce prêt que la plus grande fête foraine du monde la fête de la bière ouvre ses portes à plus de 6 millions de visiteurs venus du monde entier Ainsi le 26 septembre 1980 le jour de l'attentat Nous sommes vendredi Les tentes géantes sont dès midi déjà bien remplies L'ambiance est décontractée joyeuse et un agréable week-end d'automne s'annonce En ce 26 septembre s'engage inexorablement la marche vers l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la RFA L'enquête a révélé que le terroriste Gundolf Köhler quitte Donawe Shingen au volant de sa forte consul gris métallisée immatriculée VS DD 500 en direction de Munich Gundolf Köhler accompagné selon les témoins d'un passager tourne dans la rue Hermannling et gare la forte consul Au bout de cette rue se trouve son but la fête de la bière Ce 26 septembre ce n'est pas la première fois que Gundolf Köhler se rend à Munich quelques jours avant la forte consul gris métallisée avait déjà attiré l'attention une répétition générale comme tous les ans pendant la fête de la bière a lieu le défilé traditionnel en costume folklorique Lors de son audition un témoin Nana N se souvient de la Ford immatriculée VS DD 500 quelque chose de recouvert par un tissu noir se serait trouvé entre les cinq occupants quatre hommes et une femme sur le siège arrière Après avoir garé sa voiture Gundolf Köhler se dirige vers un bâtiment sur un rond-point arboré situé directement en face de l'entrée principale de la fête de la bière C'est de cet endroit qu'un témoin capital de l'attentat observe le va-et-vient jusqu'à l'explosion de la bombe de Köhler soit pendant près d'une heure et demie Frank Willi Lauterjung né le 24 mars 1944 à Oberstdorf travaille dans l'hôtellerie Ce soir-là Lauterjung flâne autour des Vespasiennes du Rampoint à un lieu de drague homosexuelle Voici le témoignage très détaillé de Frank Lauterjung Il a observé Gundolf Köhler devant l'entrée de la fête de la bière J'ai filmé une reconstitution de cette déposition avec les deux acolytes de Köhler pour qu'on puisse se rendre compte combien la version du crime en réunion est crédible Je vous lis le passage Vers 21h30 21h45 j'ai vu tout près du bâtiment abritant les Vespasiennes entre deux bancs publics trois personnes formant un groupe compact qui discutait Les deux hommes qui accompagnaient Köhler ont attiré mon attention surtout à cause de leurs cheveux très courts De plus ils m'ont semblé être assez fébrile Je me corrige les trois avaient l'air de discuter fébrilement D'après le croquis du témoin Franck Lauterjung Gundolf Köhler traverse alors le boulevard et va jusqu'à la poubelle située devant l'entrée de la fête de la bière Peu de temps après la bombe explose Avec un flou et des questions à la population la police les conditions et le background des bombes de l'entrée de l'entrée Les hôtes demandent des conseils qui sont à l'aise qui sont à l'aise qui sont à l'aise qui sont à l'aise sur Gundolf Köhler et sur son accompagnement Il y a aussi il y a des conditions et des conditions de la vie de l'entrée de la politique accouru aussitôt sur les lieux La direction de la police bavaroise prend tout de suite l'enquête en charge et deux jours plus tard elle crée une cellule spéciale faite de la bière forte de 40 policiers Peu après alors qu'on soupçonne un attentat terroriste l'enquête est reprise par le procureur fédéral de la RFA Langemann le directeur des renseignements généraux de l'époque au ministère bavarois de l'intérieur croit devoir protéger Strauss d'un retournement de situation or des éléments ultra secrets de l'enquête étaient parvenus en sous-main à des journaux à grand tirage quelques heures après l'attentat il possédait des informations qu'il n'avait pu obtenir que par l'intermédiaire de Langemann dans le journal des interventions de la police par exemple le nom de Kehler apparaît pour la première fois à 9h20 environ une dizaine d'heures après l'attentat transmis aux journalistes à sensation qui le citent presque mot à mot à ce moment à ce moment surgit au ministère de l'intérieur à Munich l'idée de faire venir quelques journalistes triés sur le volet pour d'une part leur dire qu'on a évidemment surveillé en permanence les milieux d'extrême droite en Bavière et d'autre part pour leur jeter en pâture certains résultats de l'enquête quasiment minute par minute avec des conséquences catastrophiques qu'il y a de l'extrême droite avec des conséquences de la police journal de la police 27 septembre 1980 10h03 le fichier informatique de la police livre l'information Gundolf Kehler a eu des contacts avec le groupe de sport de défense Hoffmann c'est la première piste sérieuse qui infirme un acte isolé ce bouclier politique a entraîné d'énormes dégâts au niveau de l'enquête criminelle parce que l'entourage de Kehler a ainsi tout de suite été sur ses gardes ce qui le prouve c'est que le procureur général à Karlsruhe qui avait repris l'enquête à son compte aussitôt connu la participation de Kehler au groupe de sport de défense Hoffmann a voulu imposer un blackout qui était déjà rompu dans les faits il était consterné que le nom et la ville d'origine du suspect aient été divulgués dans tous les médias dès le lendemain soir de l'attentat à peine un jour après l'attentat les journalistes de la presse à sensation arpent Donna Weschingen à la recherche de détails sur la vie et l'entourage de Kehler la police ne commencera son enquête que 7 jours plus tard un délai largement suffisant pour effacer des traces ou pour harmoniser des témoignages les deux instances du parquet ont rendu leur rapport final on pouvait y lire qu'un jeune homme du nom de Gundolf Kehler étudiant en géologie à Donna Weschingen avait préparé son crime entièrement seul l'avait mis à exécution également seul et que ses mobiles étaient exclusivement personnels il était déçu par la vie frustré dans ses relations féminines avait raté ses études son crime était en quelque sorte un suicide ayant entraîné la mort d'autres personnes c'est à peu près en ces termes qu'on a informé l'opinion publique à l'époque d'un crime commis par un groupuscule on passait de manière surprenante à une responsabilité unique celle de Gundolf Kehler dépourvue de mobiles politiques voici un photomontage réalisé par les enquêteurs la thèse du coupable ayant agi seul était lancée et le procureur général ne tarda pas à la faire sienne l'explication donnée est simple Gundolf Kehler a préparé et exécuté son attentat seul il avait un mobile exclusivement personnel c'était un jeune homme solitaire et désemparé faisant montre d'une haine inextinguible à l'égard du monde Gundolf Kehler a grandi ici à Donau-Eschingen au bord de la forêt noire Ulrich Sossi a cherché des traces de la biographie de Kehler dans sa ville natale il désirait savoir si l'image du coupable isolé et désespéré que les enquêteurs essayaient d'accréditer pouvait coller à la réalité en venant à Donau-Eschingen j'ai constaté rapidement que ce portrait diabolique disparaissait pour faire place à celui d'un garçon sans aspérité plutôt rêveur et exalté l'homme coiffé à la diable comme l'avait décrit un des témoins de l'attentat à Munich les recherches dans l'entourage de Kehler confirment de nombreux indices vont à l'encontre de la thèse du mobile personnel quand on vit isolé sans aucun contact on ne passe pas une petite annonce pour jouer dans un groupe en tant que batteur on n'a pas de job de vacances on ne sillonne pas l'Europe avec un biais interrail et surtout on n'ouvre pas un plan épargne-logement quelques semaines avant de dire adieu au monde dans une énorme explosion il y a quelque chose qui cloche c'est la maison des parents de Gundolf Kehler à Donau et Chien elle est perquisitionnée par la police après l'attentat dans la cave les enquêteurs découvrent des copeaux de métal des produits chimiques et des outils permettant d'ouvrir des bombes peut-on dire que cela renforce la thèse du crime commis seul on en déduit que la bombe a été entièrement fabriquée dans la maison des Kehler à Donau et Chien c'est ce que confirment les dépositions de certains témoins affirmant que le corps de la bombe en tout cas celle qui a servi était bien dans cet atelier mais il reste la question de l'explosif on n'a retrouvé aucune trace même microscopique de l'explosif militaire utilisé et dès le départ on peut douter très sérieusement qu'il soit possible d'exécuter seul un tel acte tant sur le plan technique que sur le plan de l'organisation existe-t-il des indices d'un lien entre le terrorisme d'extrême droite et Gladio dans le cas de l'attentat de la fête de la bière Werner Dietrich l'avocat des victimes ici à la droite de l'image est l'un de ceux que les trop nombreuses incohérences de l'enquête préoccupent encore on aurait pu dire on a trouvé que l'air il est mort donc pas de poursuite contre lui mais on maintient l'instruction en cours contre Hoffman et les autres pour donner un signal politique et montrer qu'on prend au sérieux les indices et les signaux indiquant que ce crime a peut-être été échafaudé par un groupuscule organisé d'extrême droite passé au terrorisme en tout cas pour montrer qu'on n'élimine pas d'emblée cette possibilité le groupe de sport de défense Hoffman c'est un groupuscule adepte de la violence avec des tendances terroristes il disposait de contacts solides dans les milieux néonazis y compris à l'étranger ce qui vaut aussi pour Gundolf Keller le poseur de bombes de Munich Commando c'est le titre du magazine édité par le groupe de sport de défense Hoffman il ne paraîtra que cinq fois mais sera distribué dans toute l'Europe on retrouve Gundolf Keller sur la couverture du magazine Commando de 1979 Keller le poseur de bombes de Munich semble avoir eu avec le groupe de sport de défense des liens beaucoup plus étroits que ce que les autorités ont bien voulu révéler le groupe de sport de défense Hoffman cette dangereuse organisation néonazis avait accès à des armements et à des explosifs provenait-il des arsenaux de l'OTAN ou de dépôts d'armes gladiaux les entraînements au sport de défense et les exercices paramilitaires servaient-ils de préparation à des attentats terroristes le 30 janvier 1980 huit mois avant l'attentat de la fête de la bière le ministre de l'intérieur Gerhard Baum avait fait interdire le groupe de sport de défense Hoffman un véritable arsenal avait été saisi à cette occasion c'est vrai j'ai interdit le groupe de sport de défense début 1980 contre l'avis je me rappelle très bien de la Bavière donc de son premier ministre Strauss et contre celui de plusieurs ministres de l'intérieur chrétien-démocrate on savait qu'il s'entraînait à fabriquer des bombes et au maniement des armes ça ne pouvait s'expliquer que par l'intention de les utiliser nous redoutions qu'il passe de l'entraînement à l'action concrète les attaques de Strauss contre Baum le seul à avoir réellement fait quelque chose contre le groupe de sport de défense Hoffman menaçait de lui revenir en pleine figure comme un boomerang Strauss s'était permis de plaisanter à propos de Hoffman et de son groupe une troupe paramilitaire d'une centaine d'hommes en disant si quelqu'un a envie de batifoler dans les bois avec un ceinturon et un tromblon il n'y a que le laisser faire des formulations comme ça Strauss courait un vrai risque qu'on les lui reproche aujourd'hui après une perquisition au quartier général et son arrestation temporaire Hoffman déclare à la télévision qu'à partir de maintenant il pourrait changer d'attitude est-ce une menace qui annoncerait l'attentat de la fête de la bière neuf mois plus tard l'interdiction prononcée Hoffman et quelques fidèles s'éclipsent au Liban entraînement intensif pour de futures actions Gundolf Köhler est qualifié de seul coupable et son lien avéré avec le groupe de sport de défense Hoffman déclaré sans conséquence et dénué de tout contexte politique mais il y a mieux le groupe de sport de défense et son fureur Hoffman entretenait des contacts étroits avec Heinz Lemke soupçonné d'être un agent gladio dans les relations de Hoffman on trouve Heinz Lemke une perquisition a permis de constater que Hoffman mijotait un plan qu'il n'a pas pu mettre à exécution pour libérer de sa présence de Spandau le criminel de guerre Rudolf Hess le dauphin de Hitler Hoffman a rencontré Lemke à cette occasion la chasse à l'explosive de Munich peut être livrée par Lemke conduit dans la lande de Lüneburg au plus fort de la guerre froide on pensait que cette région proche de la frontière de la RDA serait sans doute celle où les blindés soviétiques effectueraient leur percée c'était donc un terrain d'opération pour Gladio et ses commandos stay behind à la mairie d'Ebsdorf un village non loin de l'ancienne frontière avec la RDA se trouve le bureau de l'archiviste Manfred Schmitt il est un peu la mémoire vivante de la région tout ce qui peut contribuer à l'histoire de cette région est rassemblé ici donc aussi ce qui concerne un hameau forestier Echtringen situé sur le territoire de la commune c'est là qu'un ouvrier forestier découvre en octobre 1981 la plus importante cache d'armes clandestine de l'après-guerre en Allemagne par hasard voilà une vieille carte des années 50 je vais vous montrer comment on va à Echtringen par Anstede Einsen de Anstede à Echtringen il y a 4 km là il y a une maison forestière à Echtringen et un kilomètre plus loin dans la forêt de Suzing pratiquement déjà dans la forêt se trouve la maison forestière de ce monsieur Lemke qui avait caché en face de sa maison dans une carrière de gravier abandonné une partie des armes Heinz Lemke habitait et travaillait ici depuis la fin des années 70 en 1959 il avait fui la RDA et avait tout de suite rejoint des associations d'extrême droite deux jours seulement après l'attentat de la fête de la bière le 28 septembre 1980 la police sur la foi d'un renseignement venu de Munich fouille la maison de Lemke à la recherche d'explosifs sans résultat elle ne recherchera d'éventuels caches d'armes que deux ans plus tard grave erreur c'est là à droite que se trouve une ancienne carrière de sable ou de gravier le garde forestier et l'archiviste nous conduisent à la carrière de gravier où a été découverte la première cache dans ce périmètre non loin de la maison forestière entre l'automne 77 et juin 78 Lemke avait aménagé en tout 33 caches d'armes s'agissait-il d'un camp gladio polizei und bundeskriminalamt nahmen ermittlungen auf zwar brachten sie schneller raus wer die waffen depots angelegt hatte der 44-jährige forstfacharbeiter Heinz Lemke ein gerichtsbekannter rechtsextremist er zeigte der polizei auch weitere verstecke l'hemke avait été incarcéré le 27 octobre 1981 et pendant sa détention provisoire il avait indiqué l'emplacement des caches d'armes l'hemke eine waffen und munitionssammlung von höchster Brisanz 156 kg springstoff 230 kg springkörper über 13.000 schuss munition 258 übungshandgranaten einige gewehre eine maschinenpistole aber auch hochgiftige stoffe wie zyankali oder arsen waren sorgfältig verpackt im waldboden verborgen 5 jours après son arrestation l'hemke est retrouvé mort dans sa cellule il avait déclaré la veille qu'il était prêt à faire des révélations complètes sur l'origine des caches d'armes est-il brusquement devenu dangereux pour des commanditaires appartenant peut-être à Gladio qu'il aurait fait éliminer le journaliste Eckhart Schpo a mené à l'époque ses propres investigations sur la mort de l'hemke il met fortement en doute la version officielle du suicide si quelqu'un est prêt à s'exprimer sur ce dont il est accusé si de plus il déclare clairement qu'il est prêt à parler le lendemain en présence d'un procureur fédéral qu'il connaît et qu'il se suicide il y a comme une contradiction en principe on fait attention en prison à ce que les détenus ne se suicident pas pourquoi ce câble qui lui a permis de se suicider qui est venu le voir on a dit que des visiteurs étaient passés le samedi je n'ai jamais rien pu apprendre sur leur identité deux jours après la mort de l'hemke le procureur général fédéral se charge de l'affaire à la surprise de tous et il impose un blackout total fin 1982 l'enquête éclose définitivement à l'instar de Gundolf Keller le terroriste de la fête de la bière Heinz Lemke aurait également agi seul ce serait un collectionneur d'armes aux idées d'extrême droite une étonnante concordance mais un passage dans les attendus du procureur général fédéral soulève le doute ils font apparaître comme possible qu'il ait été pénétré d'une crainte que la raison ne peut expliquer entièrement celle d'une invasion soviétique et qu'il était décidé à s'opposer aux assaillants attendus en tant que combattant isolé ou en tant que chef de front tireur ils pourraient avoir dans ce but rassembler et enterrer les armes et les munitions trouvées dans les cages souterraines ce que le procureur général fédéral a écrit là en tant que combattant isolé ou en tant que chef de front tireur c'est exactement le concept de Gladio le procureur renforce en fait le doute les cages d'explosifs de Lemke feraient-elles partie du réseau Gladio l'explosif utilisé à Munich provient-il peut-être des réserves de Lemke le procureur général fédéral n'envisage même pas cette possibilité au cours de l'enquête concernant Lemke lui-même on a étudié partiellement les liens qu'il avait avec les milieux d'extrême droite bizarrement la question de savoir s'il est susceptible d'avoir livré l'explosif de l'attentat de la fête de la bière n'est pas évoqué c'est d'autant plus étonnant que l'enquête sur l'attentat est dirigée au même moment par une section unique du parquet fédéral et que ces deux enquêtes seront closes à une semaine d'intervalle en novembre 1982 le cas Lemke n'est pas le seul à poser problème quand la police clôt l'enquête de l'attentat de la fête de la bière en novembre 1982 il reste bien des aspects étranges et des questions sans réponse certains témoins meurent prématurément certaines dépositions ont disparu dans les conclusions et il y a des témoins importants que la police ne se donne même pas la peine d'interroger l'un d'entre eux se suicidera plus tard dans une barre de HLM à Rotgau dans la S il s'appelle Stéphane Wagner il est fiché comme néo-nazi et comme lieutenant de Karl Heinz Hoffmann au terme d'une folle course poursuite il met fin à ses jours accoutré d'un semblant d'uniforme SS il prend des otages les tireurs d'élite de la police à ses trousses il hurle qu'il a participé à l'attentat de la fête de la bière mais que jamais il ne se laissera prendre vivant Wagner était en contact étroit avec les milieux terroristes d'extrême droite il connaissait Gundolf Köhler et Heinz Lemke pour les avoir rencontrés lors d'entraînement on notera que la cellule spéciale d'enquête sur l'attentat à la bombe de la fête de la bière avait interrogé pas moins de 1800 personnes 90 appartenaient à l'entourage direct de Gundolf Köhler plus de 1500 pièces à conviction ont été réunies de nombreuses expertises réalisées mais si Stefan Wagner lui n'a pas été interrogé c'est pour des raisons tactiques dira la version officielle mystère aussi concernant le seul témoin capital Frank Lauterjung c'est lui qui avait observé Gundolf Köhler et ses deux acolytes peu avant l'attentat six semaines après l'explosion il est à nouveau convoqué et il retire brusquement son premier témoignage on avait convoqué Frank Lauterjung pour une simple raison pour qu'il revienne sur les observations qu'il avait faites et on lui a posé des questions en lui suggérant les réponses ce pourrait-il que Köhler et ses deux types n'aient rien eu à voir ensemble ce pourrait-il que la mallette que portait Köhler ait été une mallette d'outils provenant de la voiture alors qu'elle était complètement différente grâce à cet interrogatoire suggestif on a extorqué à Frank Lauterjung une déposition disant que ces deux hommes n'avaient rien à voir avec Köhler pendant l'été 1982 Frank Lauterjung décède prématurément à l'âge de 36 ans avec lui disparaît le témoin le plus important de l'attentat à la bombe autre exemple une femme qui se trouvait sur les lieux de l'attentat tout de suite après l'explosion a témoigné qu'elle avait remarqué une scène insolite deux hommes se tenaient là l'un des deux était plus ou moins en train de s'accuser il disait aide-moi aide-moi c'est pas ma faute je n'ai pas voulu ça une déposition qui aurait valu qu'on s'y intéresse mais les pistes qu'on a laissées tomber sont tellement nombreuses celle du photographe Oswald Baumeister par exemple le jour de l'attentat il teste son nouvel appareil photo à la fête de la bière la bombe explose il n'est pas très loin il prend les premières photos du carnage certaines seront publiées aurait-elle pu fournir des renseignements sur d'éventuels complices la police ne s'y est jamais intéressée donc j'ai réagi en professionnel je ne pensais plus ou seulement en termes de plans d'ensemble de demi-ensemble les gros plans c'était clair je dois l'avouer je ne voulais pas m'approcher trop près et puis il y a eu ce moment un peu étrange où je me suis dit nom d'un chien tu es là à faire des photos tu ferais mieux d'aider mais il y avait déjà des gens qui s'occupaient des blessés quand je suis rentré chez moi je m'attendais à avoir un appel sur mon répondeur ou au journal d'un organe officiel je pensais qu'on allait me dire vous étiez le premier photographe sur les lieux est-ce qu'on peut voir le film en entier puisque j'étais là avant la police j'aurais trouvé ça normal qu'ils disent vous avez peut-être un cliché sans intérêt que vous n'avez même pas développé sur lequel on pourrait trouver quelque chose je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont même pas téléphoné Yerzy Montag est député des Verts au Bundestag il profite d'une séance au Parlement en octobre 2009 pour présenter avec d'autres députés une série de questions très complètes sur Gladio ils n'obtiennent aucun éclaircissement nouveau on se doute évidemment et certaines affaires le prouvent que ces milieux d'extrême droite toujours prêts à user de violence étaient remplis d'indicateurs de la sécurité du territoire et des services secrets d'où l'importance pour les députés de savoir dans quelle mesure les contacts dans les organes de sécurité allemands dont dépendaient ces indiques étaient au courant d'informations sur l'attentat bien que Lemke potentiellement un agent Gladio ait eu des contacts avec le groupe de sport de défense Hoffmann cette piste n'a pas été exploité on ne sait toujours pas d'où provenait l'explosif de l'attentat de Munich reconstitué aujourd'hui les rapports de cause à effet à l'aide de techniques nouvelles est impossible en effet en réponse à une demande écrite le parquet fédéral a reconnu que toutes les pièces à conviction de l'attentat de la fête de la bière avaient été détruites en 1997-98 il ajoutait brièvement que ceci était une procédure administrative habituelle y a-t-il eu un lien entre les commandos Gladio et l'attentat de Munich si oui fallait-il l'occulter les organes du gouvernement responsable des services secrets et par conséquent les premiers ministres de tous les partis de 1953 à 1990 ont été tenus informés de cette organisation secrète mais pas le parlement c'est une longue histoire faite de falsification et de dissimulation sans aucun éclaircissement ou explication crédible il y a eu quelques questions et quelques interventions au parlement avec l'appui des verts que ce soit en Allemagne ou au parlement européen mais il n'y a jamais eu de la part des gouvernements ni de celle des organes de sécurité la moindre velléité ou le moindre intérêt a apuré ce passé je ne vois absolument pas aujourd'hui la nécessité de continuer à protéger le secret il faut mettre fin au non-dit et entreprendre publiquement un travail de mémoire lucide sur cet épisode de l'histoire de l'après-guerre de l'Allemagne de l'Ouest tout ceci ne cadre pas avec l'image idyllique d'une petite RFA bien propre sur elle cela vient bien sûr aussi ternir l'image de son chancelier Adenauer qui est resté une référence idéologique pour les chrétiens démocrates cela vaut aussi pour les pratiques de Strauss qui est pour les chrétiens sociaux de la Bavière une personnalité équivalente service secret extrême droite indicateur les commandos Gladio ont existé en Allemagne leur contrôle a-t-il échappé aux autorités les activistes d'extrême droite ont-ils utilisé ces structures pour leur propre compte une chose est sûre le parlement n'était pas informé comme pour l'Italie seule l'ouverture des archives pourra répondre à ces interrogations mais jusqu'à aujourd'hui tous les gouvernements ont opposé un refus à cette demande craignant sans doute d'éventuelles révélations concernant l'attentat de la fête de la bière les indices qui vont à l'encontre de la version officielle du responsable isolé sont légions beaucoup renforcent même l'hypothèse d'un groupe politiquement motivé proche de la mouvance terroriste d'extrême droite sans exclure une implication de la structure paramilitaire Gladio créée par l'OTAN les victimes et leurs familles attendent elles depuis près de 30 ans que toute la vérité soit faite elles attendent toujours toute cette affaire c'est pour elles une blessure qui ne se referme pas leurs enfants sont morts beaucoup sont mutilés à vie pour retrouver un jour la paix il faut que tout le monde sache ce qui s'est réellement passé qu'il y a bien eu en sous-main des commanditaires d'extrême droite et que Gundolf Köhler ne peut en aucun cas avoir été un criminel solitaire et tourmenté qui aurait agi pour des motifs d'ordre privé les victimes de l'attentat de la fête de la bière devront continuer à vivre avec leurs souvenirs je me souviens que monsieur Strauss est venu me voir en famille à l'hôpital j'étais en soins intensifs il me toisait ça me fait encore rire et sa femme lui a dit regarde Franz ou un autre petit nom regarde Franz quelle misère là-dessus il se retourne à moitié et dit en bavarois le plus pur ça me rappelle la guerre j'y étais oui on était bien en bavière et malgré toute cette tragédie j'ai pensé ça c'est vraiment son style évidemment j'aimerais avoir des explications honnêtes je crois qu'on préfère toujours la vérité même si elle doit éventuellement se révéler dérangeante j'ai soif j'ai soif de justice parce que je considère cette thèse du responsable isolé comme parfaitement intenable et je voudrais absolument que les vrais coupables soient traduits devant les tribunaux ont été mis à la responsabilité parmi les victimes de l'attentat de 1980 à la fête de la bière c'est Ignace Platzer qui porte le plus lourd fardeau il ne lui reste plus qu'un fils sur ses cinq enfants depuis des années il se rend seul sur la tombe familiale quand je repense à tout ça et que je me retrouve ici ça me rend très triste on me sent seul et puis je me dis pourquoi moi je suis resté pourquoi j'ai quatre enfants qui sont tous là-dedans il n'y a pas pire perte pour un être humain à moins de mourir soi-même peut-être devait-il mourir pour que je vive qui sait c'est comme ça que je le ressens il peut le mettre sur le nord